Je tiens à dire que Maya avec ses talons, c'est bon de faire moucher. C'est original en tout cas parce qu'au moins ton poireau, tu nous a pas fait une soupe ou un classique. C'est original. J'ai vraiment envie de changer. Je ne sais pas si c'est bon encore. Allez goûtez, n'hésitez pas à goûter. Alors vous pouvez aussi faire la version végétarienne. Alors la version végétarienne c'est simple. Vous enlevez le poireau, vous enlevez pas le poireau, vous enlevez en manche. Vous enlevez le saumon, vous réalisez la même recette, vous pouvez même ajouter quelques carottes râpées à l'intérieur et une petite crème de soja pour remplacer la crème fraîche et c'est tout aussi divin. Et alors j'ai goûté même une version sucrée en Italie, un dessert à base de poireau. Attendez c'était hallucinant. Tu aimes Mélanie, ça te plait ? Bon et c'est simple à réaliser. C'est exceptionnel Farida. Pour que tu dises ça toi, ça veut dire que c'est pas bon. C'est ta meilleure recette de 2016. J'ai goûté donc un dessert en Italie à base de poireau, c'était assez bluffant. Au début on m'a dit oui poireau, il va pas dire comme ça mais en italien. Et en fait c'était des suprêmes d'orange parsemés de poireaux émincés, poireaux crus émincés, voilà, poireaux crus émincés avec de la pistache et un petit filet de miel dessus. Ecoutez c'était juste exceptionnel. Non ça veut dire qu'on peut consommer les poireaux crus. Alors on peut consommer les poireaux crus Maya. En revanche... Poireaux vinaigrettes. Voilà, poireaux vinaigrettes, non ? Non ils sont cuits. Ils sont cuits. Ah bon ? Ils sont cuits à l'eau. Ils sont cuits à la vapeur ou à l'eau. En fait tu peux les consommer crus. En revanche, il faut demander à votre primeur qu'il soit jeune. Parce que sinon c'est puissant, non ? Et surtout le verre de poireau. Le verre de poireau, s'il est trop âgé, il est un petit peu trop puissant au goût. Un peu trop fort. Ça se conserve pas très longtemps le poireau. Alors ça se conserve quand c'est frais. En revanche quand c'est cuit, il faut conserver maximum 3 jours au réfrigérateur parce qu'il périme, il tourne assez vite. D'accord. Et donc après ça donne un petit goût acide, enfin bref c'est pas bon quoi. Et c'est pareil, quand vous faites une soupe, attention si vous mettez du poireau dedans, voilà, conservez-les, conservez-les bien au réfrigérateur 3-4 jours. Ou au congélateur. Après on congèle, on peut congeler les poireaux. Très bien. Tu connais la technique. On les blanchit. Voilà, on les blanchit juste quelques minutes dans l'eau. Boulante, salée, sac en plastique, bam ! Parfait. Merci Farida. Et c'est bon pour la santé et pour la bonne humeur. Voilà. Fabien, toi, bonne humeur. Oui, toi. Allez Fabien, tu vas garder la parole puisqu'on a Frédéric en ligne qui a une question pour toi. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour. On est très content de vous entendre. Et bonne année. Bonne année à vous, oui pardon. Merci, bonne année à vous aussi. Merci. On vous écoute. Alors voilà, je vous pose ma question. Nous sommes obligés d'aider financièrement notre fils qui n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa famille. Nous aimerions déduire la somme qu'on lui donne de nos impôts sans que cela lui nuise. Comment procéder ? Alors, j'imagine que si vous voulez déduire cette pension de vos impôts, c'est parce qu'il n'est plus rattaché fiscalement chez vous. Il a plus de 21 ans ou plus de 27 ans ? Bien sûr, il est adulte handicapé. Alors, c'est un adulte handicapé. Vous dites qu'il a un enfant, c'est ça ? C'est notre fils et il n'est pas marié. Il me semblait qu'il vivait maritalement ou qu'il était chargé de famille lui-même. Il vit maritalement et il est chargé de famille. Ils sont un couple. C'est un couple. C'est un couple. Alors, vous avez pertinemment le droit de déduire donc toute l'aide alimentaire que vous fournissez à votre enfant dans certaines limites simplement. La limite, c'est 5732 euros, peu importe, près de 6000 euros par an dans le cas habituel. 6000 euros par an. Mais madame, il y a cette petite explication, c'est que puisqu'il est marié ou qu'il a des enfants lui-même… Non, il n'est pas marié. Il vit maritalement, il n'est pas marié. Il est chargé en concubinage, quoi. Il vit en concubinage, mais il est chargé de famille. Oui, il est chargé de famille. C'est bien ça que j'ai compris. Parce qu'à ce moment-là, la somme est doublée. Donc, c'est 11 464 euros que vous pouvez déduire de votre revenu imposable de votre côté. Autrement dit, vous pouvez donner par an cette somme-là, elle sera automatiquement déductible. Mais votre question, il y en a une autre derrière, c'est-à-dire sans lui nuire, vous dites. Je ne veux pas lui nuire. C'est-à-dire, est-ce que ça ne va pas le… on ne va pas déduire ça de sa pension ou bien est-ce qu'il va passer une tranche ? Non. Alors, parce que je ne savais pas que votre enfant avait un handicap. Et ça change tout. Normalement, la loi dit, puisque vous déduisez de votre côté de vos revenus cette pension alimentaire, lui, l'enfant ou le grand-parent ou le parent, etc., c'est une aide alimentaire qui peut être légale. Donc, devra le déclarer dans ses revenus. obligatoirement, sauf s'il souffre d'un handicap et qu'il n'a pas de ressources trop élevées. Autrement dit, dans ce cas de figure-là, il n'aura rien à déclarer. Ça ne lui nuira pas fiscalement, Madame. Il n'aura même pas besoin de le déclarer. Non, non, non. Il n'a même pas besoin de déclarer puisqu'on saura de sa situation de toute façon qu'il a un handicap, lui, déclaré, puisqu'il touche des allocations visiblement, Madame. C'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Il ne sera pas handicapé, si je puis dire fiscalement. Très bien. Très bien. Voilà, Frédéric. Ah, c'est formidable. C'est une bonne nouvelle. Je suis content de vous dire ça. C'est une très bonne nouvelle, Madame. C'est une bonne nouvelle. Oui. Allez-y, aidez-le. Il n'y a pas de soucis. Merci beaucoup. On vous embrasse. Je vous en prie. Merci Frédéric. Prochaine question pour toi, Mélanie. Question qui nous vient de Cholet dans le Maine-et-Loire de Marie. Mon magasin vend des canettes de soda par lot de 6 sous sa propre marque, mais interdit aux clients d'ouvrir les lots pour les acheter à l'unité. Est-ce qu'il en a le droit ? Oui. Oui, il en a le droit. Non, pas. Il a le droit d'ouvrir les lots et de les acheter à l'unité. Oui. C'était ta question. Je vais répéter. Oui, on peut détacher, ouvrir le plastique des canettes, et en acheter une seule si on le souhaite. Donc un magasin ne peut pas interdire ça. Non, pourquoi ? Parce que dans le code de la consommation, L122-1 est écrit très clairement en noir sur blanc, qu'il est interdit de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée. Autrement dit, on ne peut pas vous imposer d'acheter 6 canettes ou 6 litres de lait ou de bouteilles d'eau si vous voulez en acheter qu'une. Ou 4 yaourts. Non, alors justement, je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus. Et si, juste pour finir, si le magasin vous importune à ce sujet-là, sachez que vous pouvez contacter la DD-CCRF, qui est la Direction départementale de la répression des fraudes, pour leur demander de venir en aide, ou en tout cas de remettre un petit peu à jour les règlements de ce magasin-là. Une précision quand même, il y a des exceptions, pour les marchandises qui sont considérées comme des marchandises indivisibles. Et Maya, je t'entendais là parler des yaourts, par exemple. Les yaourts sont considérés comme un lot à part entière, comme une marchandise indivisible puisqu'ils sont attachés entre eux. Et donc, on ne peut pas les détacher. C'est la Cour de cassation qui a jugé, les tribunaux ont jugé que ces lots-là étaient des marchandises indivisibles. Question complémentaire. Les baby-belles, les kiri, les vaches kiri. Alors... C'est dans un filet ? Non, parce que c'est dans un filet attaché, non ? Non, c'est pas attaché. Ici, c'est dans un filet. Oui, non, ils ne sont pas attachés entre eux. Le yaourt, il faut les détacher. L'emballage est unique. Bon, alors on peut tout détacher dans les magasins. Allez-y ! Les baby-belles, ça n'a pas le droit d'arracher le filet. Ici, le filet, c'est comme là quand tu... Tu peux dire ça à mes enfants ? Tu peux acheter un baby-bell. Je suis sûre qu'il faut vraiment avoir un peu envie de arrêter le magasin, quand même. C'est bizarre qu'on ne savait pas de... Pour le savoir, il suffit de regarder. Généralement, il y a le code. Dès qu'il y a un code sur un aliment, vous allez voir ça. Oui, mais bien sûr. Voilà, c'est pour ça, juste pour finir, c'est pour ça que pour le baby-bell, c'est quand même plus compliqué que pour les canettes. Il n'y a pas de code sur le baby-bell. Parce que les canettes, il y a un code-barre, alors que sur le baby-bell ou le kiri, il n'y en a pas. Très bien, c'est effectivement un bon moyen. Gérard, question de Lauriel de Jojac, dans l'Ardèche. À l'État civil, mon prénom est orthographié. Lauriel, L-O-R-I-E-L. Ma mère a toujours préféré l'orthographe L-A-U-R-I-E-L. L'officier d'État civil de mon lieu de naissance refuse de modifier mon prénom. Pouvez-vous m'indiquer la procédure afin d'aboutir au souhait de ma mère ? Alors, premièrement, l'officier d'État civil ne peut pas toucher aux actes d'État civil, qui sont sacro-sains, ils sont rédigés avec une orthographe, il n'a pas le droit d'y toucher. C'est rédigé par les parents, généralement. Non, non, l'officier d'État civil, il note qu'il est déclaré. À partir du moment où on lui a fait une déclaration, il note que personne ne peut revenir dessus. La seule possibilité qu'il a, c'est de saisir le procureur. Il estime que le prénom est ridicule, on n'est pas dans cette hypothèse-là. Si quelqu'un veut faire modifier son prénom ou changer ce qui est possible, il peut le faire s'il a un intérêt légitime. C'est le prénom ridicule. C'est le prénom qui est attaché au nom et ridicule. Monsieur Pierre qui roule, des choses de ce genre, on peut faire modifier. Pardon ? Non, non, voilà, pour donner des exemples. C'était même un nom composé, c'était Namaspamus, en plus, derrière. Non, non. Il s'était marié avec Namaspamus. Mais si l'orthographe a des conséquences, par exemple, comme elle est bizarre par rapport à l'écriture habituelle, on ne peut pas vous trouver d'annuaire, parce qu'on vous cherche à G-E et puis on écrit Gérard, G-A-I. Ça, c'est un motif légitime. D'accord. Si on a un motif légitime, on fait une requête au juge des affaires familiales, c'est lui qui décide, après la vie du procureur, il faut prendre obligatoirement un avocat. Voilà, c'est un jugement criminal de grand instant. Pfff ! Merci beaucoup, les amis. Si vous aussi, vous avez des cas pratiques pour tous nos spécialistes, vous allez pianoter sur la plateforme de la quotidienne France 5.fr.